Bonjour à tous, c'est Avax, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'éditaire de mission de Yael de Cliff of Dover. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un aérodrome, et plus précisément un aérodrome niveau 1. Ça veut dire très simple, sans subtilité. Vous allez voir, vraiment que le basique. Alors, j'ai choisi déjà mon aérodrome. J'ai pris un aérodrome quand même un petit peu vivant, dans le sens où il y a des objets. Voilà, je vous le présente, il est comme ça. Quelques hangars et quelques alvéoles, et on va lui donner vie. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Déjà de 1, pour moi, donner vie, dans ce tuto là, c'est qu'il marche en solo, et en multijoueur. Mais qu'est-ce qui va marcher ? Bah déjà, qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais pouvoir spawner, déjà dessus, ce serait bien. Avec n'importe quel avion. Donc, un Spitfire, on s'enlève, on s'en fout pour l'instant. Donc, spawner avec un avion. Deuxième chose que je voudrais, ce serait de pouvoir spawner où je veux. Donc, sur un point que j'aurais placé sur l'aérodrome. Et la troisième chose que je voudrais, c'est qu'il soit fonctionnel en multijoueur. C'est les 3 premières choses qu'on va faire. Dans les prochains niveaux des aérodromes, je vous montrerai comment créer des routes, enfin, créer des taxiways, comment mettre des hangars, comment faire en sorte que les avions spawnent dans des tentes. Vous verrez comment ça marche, je vous montrerai tout ça. C'est très simple, en tout cas. Mais là, c'est la partie la plus importante. Commençons d'abord par créer un point d'aérodrome. Donc, il va falloir aller chercher dans navigateur, aérodrome et point d'aérodrome. Et c'est là que vous allez me dire, mais Hawax, ça sert à que dalle. Parce que les points d'aérodrome, c'est fait pour créer des aérodromes hors de terrain. Ça veut dire, en gros, je m'explique. Je crée un point d'aérodrome là, j'enlève, en gros, c'est un exemple, j'enlève les champs qui sont là, je fais des pistes, des taxiways, et là, j'ai un nouvel aérodrome. Oui, je suis d'accord, mais si tu veux spawner à un endroit bien spécial, eh bien, il faut que tu remettes ton aérodrome par-dessus, parce que ces points-là, ce sont tes points de spawn. Et ensuite, après avoir créé les points d'aérodrome, on va créer les pistes. Donc, les pistes, on va en créer deux. Donc, une comme ça, ici, et une comme ça. Bon, la longueur, on ne va pas faire attention pour l'instant. Et là, on va aller dans les propriétés de l'aérodrome, et vous allez voir qu'on a les propriétés, d'abord, du point d'aérodrome en lui-même, donc le rayon de capture, ce qui est tout simplement son rayon de capture, lors d'une capture d'aérodrome, et le rayon d'aérodrome qui est en mètres, 700 mètres, et le rayon de capture aussi, et l'armée de l'aérodrome qui est bleue. Si je l'avais mis en rouge, ce serait un aérodrome rouge. Si je ne le mets en aucun, c'est un aérodrome qui n'appartient à personne. Donc, on va le mettre en bleu, ce que ce serait un aérodrome allemand. Maintenant qu'on a fini de paramétrer l'aérodrome en lui-même, on va paramétrer ces pistes. Alors, c'est très simple à faire. Vous voyez que dans les propriétés de l'aérodrome, vous n'avez pas les pistes qui apparaissent. C'est simple, il suffit de cliquer dessus. Voilà, vous aurez la première piste. Ici, j'ai modifié déjà à l'avance ces paramètres, j'ai mis les deux mêmes. Voilà. Donc, en gros, c'est la largeur et la longueur de la piste. C'est important. Pourquoi ? Parce que l'IA, lui, les pistes, pour lui, ce sont comme des catapultes. Ok, je m'explique. En gros, vous, quand vous voyez un aérodrome comme ça, même sur attaque, sur ce que vous voulez, vous décollez des fois n'importe comment, comme ça, comme ça, vous voyez la piste, vous vous dites, bon, c'est bon, c'est une piste. Vous mettez une texture piste, vous savez que c'est une piste. Mais l'IA, lui, c'est plus compliqué. A mon avis, je n'ai pas de source par rapport à ça, c'est juste du vécu et des expériences. J'ai l'impression que l'IA, lui, il a besoin vraiment d'une piste d'éditeur. Pourquoi ? Parce que pour lui, j'ai l'impression que cette piste, ça correspond à une catapulse. En gros, pour faire très simple, je vais prendre mon point d'origine. Voilà. Je vais le mettre ici. Et à partir de ce point d'origine, quand je vais mettre un point de passage décollage, enfin, quand je vais lui faire son plan de vol, à partir d'ici, il va se dire, ok, là, je suis sur une piste, ça veut dire que je suis sur une catapulte, je peux décoller. Il va décoller correctement. Si vous le mettez hors d'une piste, je ne vous garantis pas qu'il ne va pas décoller, moi, ça a déjà marché, mais vous pouvez avoir des résultats très bizarres, surtout en multijoueur, où des fois, le jeu a tendance à faire n'importe quoi. Donc, pour plus de sécurité, si vous voulez manipuler les IA, surtout en multijoueur, privilégiez des pistes. Voilà. Donc, maintenant, venons-en au point le plus intéressant, qui sont les spawns. Alors, comment ça marche ? Eh bien, déjà, c'est un petit peu complexe, parce que vous allez voir qu'il y a quelques problèmes. Alors, vous prenez votre point d'origine. Moi, je vais le placer ici, à peu près. Voilà. Dans la piste. Tant que tu es dans la piste, vous n'aurez aucun problème. Ou à l'entrée de la piste. Dans la piste. Et là, je vais faire un contrôle gauche, clic gauche, et je vais créer mes points de roulage. Voilà. Donc, je crée 4 points de roulage. Vous allez comprendre pourquoi le 4ème est là. Et, je voudrais que mon avion spawn ici. Bon. J'aurais pu faire ça. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu faire ça. Mais je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Je vais vous montrer quelque chose. Quand vous allez créer des spawns d'avions sur les aérodromes, vous créez votre taxi avec contrôle gauche, clic gauche, et vous créez vos points de spawn avec contrôle gauche B. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Je vais faire un contrôle gauche, enfin, un contrôle gauche, clic gauche, pour créer mes points d'aérodromes. Regardez. J'ai le point 3, et j'ai le point 4. Bon. Ça va être très simple. Je vais remarquer que quand je vais faire le point 3, tac, un autre point, ah, bah, zut, mon point 5, il est là. Bon. Je vais le déplacer comme ça. Je vais créer le point G. Et maintenant, je voudrais mettre le spawn au point 3. Ah. Flûte, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous avez toujours vos deux points. Très simple. Contrôle gauche B. Ici. Contrôle gauche B. Voilà. Vous avez deux points de spawn. Sans vous être cassé la tête à tourner les points de spawn dans tous les sens, à modifier les points de roulage, dans... Contrôle gauche B. Les points de spawn. Voilà. Je vais le retirer, parce que sinon, on va spawner à cet endroit-là. Enfin... Ah oui, non, non. Attendez. Je vais quand même vous montrer quelque chose. Contrôle gauche B. Ici, je le supprime. Et... Contrôle gauche B. En fait, les points de spawn ont un ordre. Donc là, vous voyez, ce sera le premier point et ici, le deuxième. Donc, en gros, voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on va mettre un avion qui va spawner à cet endroit-là, entre les deux avions que je viens de placer. Oui, je ne les ai pas présentés. J'ai mis deux avions. Voilà. J'ai mis deux avions de chaque côté. Et pour prouver que ça marche, j'ai mis le point de spawn au milieu. Donc, si je suis bien au milieu des deux avions, c'est que ça fonctionne. Maintenant, la partie finale, on va mettre un autre avion à nous. Donc, voilà. Je vais mettre un... Messerschmitt 109 E4, par exemple. Mettre ici, propriété de groupe. On va le mettre en... Apparaître statique. Ici. Point de navigation. Décollage. Et normalement, il n'y a rien qui devrait gêner. Je me mets en joueur. On va spawner. Et vous allez voir que normalement, je suis bien entre les 209. Nous voici dans l'avion. Et comme par magie. Ou plutôt, comme par éditeur. Nous voici dans l'avion. Et comme vous pouvez le voir, je suis bien entre deux magnifiques 109 E3. Donc, les points de spawn ont marché. Alors, des fois, ça ne marchera pas. Par exemple, vous créez un aérodrome, les points de spawn ne voudront pas marcher. Je n'ai pas la solution. Tout ce que je peux vous dire, c'est recréer l'aérodrome. Et là, c'est chiant. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Mais pour l'instant, c'est un truc qui fonctionne. Mais je tiens à vous dire que c'est un système qui est vraiment soit mal foutu, soit qui n'est pas très bien exploité par rapport à l'éditeur de mission de IL-2-46 que je vous conseille d'aller voir qui est vraiment bien au-dessus. Donc voilà. Maintenant que j'ai mon spawn d'avion, eh bien, il serait peut-être temps de pouvoir le... Maintenant que j'ai réussi à créer un spawn, maintenant, j'aimerais que mon aérodrome soit fonctionnel pour du multijoueur. Eh bien là, c'est très très simple. Ça va aller super vite. Vous allez dans l'avisateur d'objets et maintenant, dans zone d'apparition et là, vous créez une zone d'apparition. Ici. Par exemple, je vais un petit peu la décaler, voilà. Vous l'avez créée. Alors, j'aime pas placer des choses sans rien vous dire. Pas comme dans les tutos où on entend « bon, placez ça et voilà ». Non, non. Votre zone d'apparition, tout simplement, elle est là pour le multijoueur. Elle ne sert à rien en solo. Ça ne servira à rien de la mettre en solo. Elle ne marchera pas. Maintenant, on aimerait pouvoir spawner en multijoueur sur cet aérodrome. Eh bien, c'est très simple. Vous allez devoir aller chercher l'objet zone d'apparition, le placer sur votre terrain, modifier ses propriétés. Comme vous pouvez voir, là, il y a un nom de zone d'apparition. Et c'est un peu le nom de votre base, par exemple. Moi, je vais l'appeler « base de Yandorf ». Ça n'existe pas, mais on s'en fout. « Yandorf ». Voilà. La base de Yandorf en armée bleue. Et le pays, j'aimerais que ce soit l'Allemagne. Et ici, je vous conseille de ne pas modifier. Ça peut créer des problèmes par rapport aux chasseurs que vous allez avoir dessus. Le pays, vous pouvez laisser n'importe lequel. Ça veut dire qu'en gros, vous aurez les deux. Enfin, voilà. La hauteur, c'est très simple. À quoi ça correspond ? C'est qu'en fait, une zone d'apparition vous pouvez apparaître soit en l'air, soit au sol. Donc moi, je vais apparaître au sol. Donc je vais mettre un nombre d'avions de 100. Il ne faut surtout pas oublier le nombre d'avions parce que des fois, vous allez vous dire pourquoi je spawn en l'air ou pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je ne peux pas faire créer d'avions. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas mis un nombre d'avions. Donc on va le mettre, bien sûr, en apparaître statique. Et normalement, là, enfin, là, en tout cas, ma zone d'apparition est fonctionnelle. Mais il me manque une petite chose. Ou plutôt des petites choses. Les avions. Bon, là, ils sont tous là en disponible. Imaginons que moi, sur mon terrain, je veux un nombre d'avions bien limité. Par exemple, j'aimerais seulement avoir des BF 110 C6, des Messerschmitt 109 E4 et un Spitfire volé. Voilà. Donc ça, comme ça. je les mets dans disponible et normalement, tous les avions qui sont dans cette liste-là seront spawnables dans mon aérodrome. Et vous savez quoi ? Je vais enregistrer la mission et on se retrouve en multijoueur pour la tester. Nous voici maintenant dans notre partie multijoueur. Je vais sélectionner mon pays, l'Allemagne. Enfin, le pays allemand. Et je vais cliquer sur ma base et comme vous le voyez, les trois avions que j'avais paramétrés sont disponibles. On va prendre un Messerschmitt 109. On va faire OK. Créer. Et je peux bien créer mon avion parce que j'ai 100 appareils sur l'aérodrome disponibles. Et si j'ai un peu de chance, en réalité, je spawnerai entre mes 209. Voilà. Donc dans cette vidéo, on a pu voir le fonctionnement d'un aérodrome dans Cliff of the Over en partie. Ensuite, comment créer un aérodrome et ainsi placer des points de spawn puis le rendre opérationnel en multijoueur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je sais que parfois je ne suis pas très clair quand je parle mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Les vidéos éditeurs continuent toujours. Les prochaines que je sortirai ce seront les tutos aérodrome niveau 2 et niveau 3. et après, je ne sais pas trop quoi sortir mais je trouverai bien avec le temps. Et au pire, vous n'avez qu'à me demander. J'essaierai de pouvoir vous trouver quelque chose à sortir. j'aimerais bien me pencher sur comment faire spawner un IA avec des dégâts prédéfinis. Ça pourrait être intéressant pour des scénarios. Voilà. Je pourrais me pencher sur ça. Ce serait une bonne idée. Enfin bref. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite de bonnes vacances et juste avant de terminer, je vais oublier ça. Important, quand vous créez un aérodrome, mettez tout ce qui est points de spawn et pistes avant tout objet. Parce que c'est dans ces moments-là que vous pouvez avoir des problèmes de spawn. Mettez tout. En gros, disons que les spawns et les aérodromes sont le squelette et le reste, c'est de la chair. Mettez le squelette avant la chair. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes. Voilà. J'ai fini. J'arrête là. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, de bons vols et vive le 109. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous avez Sous-titrage Société Radio-Canada